Léa Salamé serait-elle plus complaisante avec les élus macronistes que ceux de l'opposition ? Si est-il en tout cas le procès qui lui a été fait par un auditeur prénommé Brice, ce lundi 22 mai, sur France Inter. Dans un premier temps, il s'est réjoui d'une interview bien menée par le duo formé par Léa Salamé et Nicolas Demorand. Tous deux seraient parvenus, selon lui, à mettre l'invité politique, Fabien Aroussel, face à ces contradictions. Ce que je trouve dommage, si est-il qu'en si est-il un représentant du macronisme, ce n'est pas le cas. On lui pose des questions pour qu'il fasse son explication de texte de ce qu'il fait. On le met en contradiction trop gentiment, à regretter dans la foulée Brice. Léa Salamé a clairement manifesté son désaccord face à cette accusation. Je ne crois pas, a-t-elle Dembler répondu à l'auditeur. Avant de développer son point de vue tiré de retour autour de ces entretiens matinaux, je vous invite à lire les commentaires après les interviews des ministres et des députés macronistes qui nous accusent d'être extrêmement durs avec eux. Franchement, si est-il du contradictoire en permanence ? Un auditeur repris également par Nicolas Demorand après cette mise au point, l'auditeur originaire de Perpignan est passé à l'objet réel de son passage sur France Inter, si est-il à dire la question qu'il avait à poser à Fabien Aroussel. A force d'en dire du mal, pourquoi reste-t-il dans la nupe ? a-t-il alors demandé au leader du Parti communiste français. Mais, sans même attendre sa réponse, Brice a enchaîné avec une nouvelle remarque ciblant la radio du service public. Ma question passe car si est-il de la polémique politicienne contre des opposants ? Sans ça, le reste du temps, contre les macronistes, il ne se passe rien, a-t-il regretté ? Cette fois-ci, si est-il Nicolas Demorand qui a tenu à lui répondre et clarifier les choses, la question que vous posez, sur l'application France Inter et même au standard, d'autres auditeurs que vous la posent ? Ce n'est pas donc pour cette raison qu'on la choisit. Si est-il simplement parce que vous avez été le premier à la poser ? Si est-il donc par ordre d'arrivée que la parole vous a été donnée ? Crédit photo, capture d'écran France Inter Crédit photo, capture d'écran France Inter Sous-titrage ST' 501